Vous toutes et tous qui êtes gorgés d'espoir, de changement, vous toutes et tous qui continuez de rêver à plus de fraternité humaine, d'égalité, de respect, autant pour l'être humain et la planète, je vous le dis, vous êtes ici, chez vous. Voilà la fête de l'humanité, voilà les jours heureux, avec vous. Oui, nous, nous nous battons pour une France des salaires qui permettent de vivre, et non pas pour une France du chômage et de la précarité, faite de CDD, de primes et de revenus de substitution. Nous, nous voulons éradiquer le chômage et construire la France du travail pour toutes et pour tous, et avec des salaires bruts, des cotisations pour notre sécurité sociale. Et donc, on va continuer à payer, à mettre en place des boucliers, des filets de sécurité, des scies et des laves, et ça ne changera pas le cœur du problème. C'est pour ça qu'on insiste tant, avec les salariés, les représentants des syndicats, à retrouver une maîtrise publique, et à sortir du marché européen de l'énergie. Si c'est possible, c'est possible qu'un pays dise, « Vain de jus, je produis de l'électricité, je le fais moi-même, et bien je vais le fournir à mes gens. » Oui, je vais le faire. Et ça, c'est possible, parce que je suis un politique. Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve un discours ambitieux, de haut niveau, qu'on arrive à se projeter sur la société dans laquelle on veut vivre. On a tendance aujourd'hui, tu vois, quand on lutte contre l'esclavagisme, on se bat pas pour que les chaînes soient moins lourdes, on se bat pour qu'elles disparaissent, les chaînes. Et bien moi, c'est mon combat.